une première captation, vous avez été averti je me suis dit qu'il n'y avait aucun briefing aux prochaines 3-5 minutes qui allaient suivre mais par contre s'il y avait quelque chose de bon j'allais le retirer et puis j'allais essayer de le foutre dans le prochain épisode qu'on va enregistrer demain bon, est-ce que vous serez d'accord de vous présenter chers brasseurs ? c'est ça enregistrer allez-y c'est toi Jérôme qui vient de parler, présente-toi Jérôme tu viens de le dire, je m'appelle Jérôme ça tombe bien c'est pas ton nom de famille ah non mais il faut nom, prénom, nom de famille et tout, numéro d'AVS la voix on te reconnaît Jérôme Rameté, 140374 né le originaire de Seigneur Légier et donc ta brasserie c'est là ? je sais pas la BFM quoi, trop beau et il a une coupe de cheveux de type, ouais non c'est pas une molette ça c'est une que de chemales non mais la queue de cheval pure queue de cheval et bien on voit là une autre de queue de cheval en tout cas tu l'as derrière la tête toi c'est qui là qui vient de parler ? Kuros Gavami Kuros Gavami lausanne au pur souche mais sauf le nom sauf le nom, ouais ni Kuros ni Gavami ça fait méga souche exactement bon et puis toi t'as monté une brasserie ou quoi ? moi j'ai j'ai monté une brasserie et puis je fais semblant d'être un brasseur Et puis, elle s'appelle comment, cette brasserie ? La Nébuleuse. Trop beau, trop beau, quoi. Et puis, ta coupe de cheveux, c'est quoi ? Comme Jérôme, mais mieux. Mode samouraï. Tu vas nous le vexer, si tu continues. Ça suffit ou quoi ? Pas blanc, c'est ça ? Attends, ça vient. J'ai besoin d'un immédiateur. Allez, je crois que j'ai un troisième brasseur. Ouais. Alors, moi, c'est David. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est ton prénom. Ah non, c'est ton nom. C'est ça, ouais. Et avec mon pote Olivier, on a monté au Peep People il y a quatre ans. Ouh là, ça, c'est une brasserie que je connais qui est basée où ? À Sierre, en Valais. Excellent. Combien de jours de soleil par année à Sierre ? 365. Ouais, ce qui explique ce teint de peau rouge. Ouais, j'ai pris ma dose peau annuelle en montagne le week-end passé. Ouais, j'étais tout violet parce que j'ai malheureusement les cheveux roux, alors je deviens tout rouge quand je prends le soleil. Par contre, toi, ton coiffeur n'a pas été au chômage ces dernières semaines. Non, et j'avais un mulette jusqu'à hier, et puis ce matin, je suis allé chez le coiffeur. Je suis déçu. Je savais qu'il y en avait avec une mulette. C'est pas moi, je vous rassure. En tout cas, c'est trois brasseurs avec lesquels on va se retrouver pour goûter des bières, et j'espère déconner un bout. Donc, la suite au prochain épisode, messieurs, moi, c'est Warko Brienza, et c'est sous cette acronyme que vous allez me retrouver dans Nipcraft Podcast, dans les semaines à venir, ou dans les précédents épisodes. Allez, on se fait un bon gros tchoubert général. Tchoubert, les gars. Tchou. Tchou. Et merci beaucoup. Tchou, tchou, les gars. Salut, les mecs. Et merci, c'était parfait. Tchou, tchou. Tchou. Tchou, bonne. Putain, il quitte pas, quoi. Mais ça raccroche pas, alors, ce machin. Ça raccroche pas, c'est vraiment...